Les émissions d'histoire, la mienne comprise, c'est très bien pour découvrir un sujet et pour s'y initier. Par contre, quand on veut commencer à faire marcher son esprit critique, il faut aller plus loin. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos sur Guillemin ou sur Berne, de toute façon le format audiovisuel oblige à faire des manipulations. Et donc tôt ou tard, si vous voulez vraiment faire jouer votre esprit critique, il va falloir aller dans des livres. Et c'est pour vous guider vers des livres que justement je vous propose ce format, que j'espère un peu plus court, où je vous parlerai de livres qui me semblent intéressants du point de vue historique. Le premier dont on va parler est pleinement dans l'actualité puisque c'est La Bombe, un livre d'Ouward Zinn qui a été publié en 2010. Oward Zinn, c'est un petit peu le Henri Guillemin américain. C'est quelqu'un qui est très engagé à gauche et qui a écrit une histoire qui est vraiment teintée de cet engagement, puisqu'il s'est beaucoup intéressé aux conquêtes sociales américaines. C'est quelqu'un qui est né en 1922 et mort en 2010, et donc qui durant toute sa carrière s'est vraiment penché sur l'engagement pour les droits civiques, sur toutes ces luttes sociales pour obtenir de nouveaux droits. Et c'est ce qui a conduit à sa plus grande œuvre, qui est Une histoire populaire des États-Unis, un livre que la plupart des étudiants en histoire finissent par lire, puisque c'est vraiment l'histoire de base pour comprendre un petit peu l'évolution sociale des États-Unis. C'est quelqu'un qui s'engageait pas uniquement dans ses écrits mais aussi dans les faits, et ça lui a d'ailleurs valu de se faire virer d'un de ses départements d'histoire parce qu'il s'était engagé dans la défense d'étudiantes qui luttaient contre la ségrégation raciale. Mais malgré ça, Oward Zinn est encore un universitaire totalement reconnu par le milieu, sauf du côté des plus conservateurs qui lui reprochent effectivement d'être antipatriotique. C'est pas sur l'aspect social qu'on va se pencher avec La Bombe, puisque c'est un livre qui explore une autre facette de la personnalité de Zinn, son engagement pacifiste. Et pour comprendre cet engagement, il faut là aussi se pencher sur sa propre vie, puisque Oward Zinn, en fait, c'est quelqu'un qui avait une vingtaine d'années au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et quelqu'un qui, ayant grandi dans les quartiers pauvres, était très intéressé par l'engagement, et a voulu s'engager contre le fascisme. Et s'engager contre le fascisme au début des années 40, ça impliquait d'aller faire de la guerre aux Allemands. Dans son cas, il s'est engagé dans l'armée de l'air. Et dans l'armée de l'air, il a servi comme bombardier, et il a eu l'occasion de pas mal pilonner non seulement les troupes allemandes, mais du coup pas mal de civils, en France notamment. Un de ses plus grands faits de guerre, c'est d'avoir participé au bombardement de Royan, un bombardement qui est survenu au milieu du mois d'avril 1945, donc à moins d'un mois de la fin de la guerre. Et c'est un bombardement qui était particulièrement mortel, puisque ça a été la première fois que du napalm a été utilisé en terrain réel. Et ce bombardement-là, sa légitimité a été très vite mise en doute, puisque c'était finalement juste avant la fin de la guerre, un moment où Royan n'était qu'une petite poche, où les soldats allemands s'étaient réfugiés, et dans la mesure où de toute façon il se serait rendu, on a très vite mis en doute ce bombardement. Mais à l'époque, Zinn se posait pas vraiment la question, c'était juste un jeune bombardier qui se posait vraiment pas de question sur le fond de ce qui lui arrivait, et notamment sur ce que vivaient les gens en dessous, et donc pour lui c'était juste un geste patriotique, il avait participé à la victoire. Et de la même manière, quand il a appris le bombardement d'Hiroshima, sur le coup il s'est réjoui, parce que finalement, à chaque fois c'était des méchants qu'il y avait en dessous, et c'était les gentils qui allaient gagner le pays de la liberté, les États-Unis. Ça, ça a été vrai dans sa jeunesse, mais après il a commencé à réfléchir, notamment parce qu'en rentrant en Amérique, il a pu bénéficier de programmes d'aide qui l'ont conduit à faire des études d'histoire, et là il a commencé à gratter un petit peu les choses, et à regarder notamment ce qui s'était passé en dessous, ce qu'avaient vécu les gens qui avaient pris les bombes. Et là il a commencé à culpabiliser un petit peu, à remettre en question tout ça, et ça l'a mené vers un engagement purement pacifiste. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il a écrit La Bombe, qui est en réalité son dernier ouvrage, puisqu'il a été publié juste après sa mort, et c'est un recueil qui regroupe deux articles qu'il a publiés pour détailler les bombardements d'Hiroshima et de Royan. Donc ces articles en tout font une centaine de pages, c'est vraiment un petit livre, mais dans lesquels il essaie de décrypter comment ces bombardements se sont produits, et de prouver que ces bombardements étaient totalement inutiles d'un point de vue stratégique. Ce qui est intéressant dans le ouvrage de Zinn, c'est qu'il commence déjà par chercher les témoignages de ceux qui étaient en dessous justement, et par essayer de nous émouvoir en nous montrant un petit peu ce que c'était réellement que ces bombardements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore pendant les guerres, on se contente de voir le nombre de victimes d'un bombardement, et on va pas vraiment chercher plus loin. On voit très rarement que des familles ont été déchirées, on voit très rarement l'impact que ça a sur la vie réelle des gens qui vivaient en dessous. On voit beaucoup de ruines et ça s'arrête là. Zinn a voulu aller chercher plus loin, a voulu trouver des récits de gens, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire au moment du bombardement, des récits de gens qui ont vu les victimes, des récits de gens qui ont essayé de les aider, dans tous les cas des récits de gens qui seront hontés jusqu'à la fin de leur jour par ce qu'ils ont vu à ce moment-là. Et Zinn en a ressenti une terrible culpabilité, et c'est pour ça aussi qu'il s'est engagé dans tout ça. Alors en plus de ces récits, Zinn a voulu se demander à qui revenait la faute de ces bombardements. Et dans le cas de Royan, c'est très intéressant, parce qu'on a là un bombardement qui, du point de vue stratégique, je vous l'ai dit, est totalement inutile. De toute façon, la guerre était déjà quasiment gagnée, tout le monde savait qu'elle serait gagnée, et d'ailleurs la plupart des civils qui ont survécu aux bombardements, et la plupart des habitants de Royan, même ceux qui aient fui avant, se sont indignés contre ces bombardements, qui n'avaient aucune raison d'être. De toute façon, deux semaines, trois semaines plus tard, les Allemands seraient rendus. Alors qui a voulu ces bombardements ? Eh ben, Zinn nous montre que tout le monde les voulait finalement au sein du commandement américain, mais aussi au sein des commandements locaux français, parce que chacun y trouvait son intérêt. Les Américains, par exemple, voulaient expérimenter leurs napalmes sur terrain réel. Il y avait des Allemands dans ce coin, c'était facile à faire, ça permettait de faire une expérimentation pas chère, et de voir réellement les effets du napalm. En plus, ça permettait de montrer aux Russes, qui allaient de toute façon devenir les gros ennemis suivants, qu'on avait des armes qui étaient assez méchantes. Pour d'autres, ça avait un intérêt aussi. Regardez du côté, par exemple, des militaires français qui étaient stationnés dans le coin. Ces gens-là, ben, ils étaient un petit peu dépités, parce que finalement ils n'avaient pas pu faire assez la guerre, ils n'avaient pas pu avoir assez de faits de gloire, et donc la prise de Royan, ben, c'était un bon moyen de s'illustrer, parce que de toute façon, maintenant que la guerre avait globalement quitté la France, soit c'était ça, soit il restait à rien faire en attendant la paix. Donc on voit que tout un tas d'ambitions personnelles ont conduit à ça, mais il n'y a jamais un responsable unique. Et ça, c'est quelque chose de très fort que souligne Zin, il le montre aussi dans le cas d'Hiroshima. Par exemple, il y avait plein de raisons de bombarder Hiroshima, et pas forcément pour gagner la guerre. C'était aussi un moyen de gagner la guerre avant que les Russes interviennent, parce que, soyons clairs, même sans bombes atomiques, les Russes seraient intervenus, et à partir du moment où les Russes entraient en guerre, vers la moitié du mois d'août, de toute façon le Japon aurait fini par se rendre. La véritable question, c'est de savoir à quoi servait Hiroshima, et sur le moment ça montrait aussi aux Russes qu'on avait des armes puissantes, la bombe atomique. Donc c'était autant un avertissement aux Japonais qu'un avertissement aux Russes. Tout ça, Zin le prouve, mais il essaie aussi de montrer que de toute façon, le bombardement c'est quelque chose de très pratique. Le bombardement c'est pratique pourquoi ? Parce que vous avez énormément de responsables, et donc aucun ne peut assumer totalement la responsabilité et la culpabilité. Celui qui ordonne le bombardement, c'est pas lui qui largue la bombe. Donc il peut rejeter la faute sur celui qui a largué la bombe en disant « moi je n'ai tué personne ». Mais inversement, celui qui largue la bombe, c'est pas lui qui a décidé de le faire, donc il peut contenter de se dire « j'obéis aux ordres ». Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les hiérarchies, dans le monde militaire, mais aussi dans le monde de l'entreprise par exemple. À partir du moment où vous ne faites qu'obéir aux ordres, vous pouvez faire des crasses beaucoup plus grandes que si vous devez en assumer la totale responsabilité. Et ça, cette dilution de la responsabilité, c'est quelque chose que Zin explique très bien. Et ça a un avantage, c'est que ça nous permet d'ouvrir une réflexion sur pas mal d'autres choses, parce que finalement, ça explique aussi par exemple tout un tas de massacres dans le cas des camps de concentration, et de façon générale tout un tas de crimes de guerre. À partir du moment où la responsabilité est totalement partagée entre plein d'individus, sur plein d'échelons différents, on peut leur faire faire à peu près n'importe quoi. Ensuite Zin, il montre que non seulement les bombardements sont inutiles, mais en plus ils sont néfastes. Déjà parce que lui, il a l'expérience du bombardier. Il sait ce que c'est, et il sait la différence entre les beaux discours et la réalité. Il sait notamment que quand on lâche une bombe à plusieurs milliers de mètres d'altitude, on peut de toute façon pas être précis, et donc toutes les conneries sur les bombes intelligentes qu'on nous raconte, ça ne peut être que des bobards. De toute façon, les bombes elles tombent jamais précisément là où il faut. En plus, les bombes elles sont pas intelligentes. Elles savent pas différencier un nazi d'un civil, ou aujourd'hui un terroriste d'un civil, et donc forcément elles font des victimes qui n'auraient pas lieu d'être. Donc ça c'est quelque chose de très important, et Zin détaille la chose en nous rappelant aussi que, de toute façon, dans un bombardement, on ne sait jamais qui on bombarde, mais celui qui est bombardé sait jamais réellement qui l'a bombardé. Quelqu'un qui vous tire dessus, quelqu'un qui massacre votre famille, vous pouvez le haïr. Quand c'est un bombardier, vous ne pouvez jamais savoir qui a tué votre famille ou rasé votre maison, et donc vous êtes obligés de haïr la puissance globale qui vous a bombardé, donc toute une nation. Et ça explique peut-être la haine qu'il y a envers les États-Unis dans tout un tas de pays du Proche-Orient. Tout simplement, parce que quand on est bombardé, ben forcément on est obligé d'aïr tout le pays qui nous a bombardé, puisqu'on ne saura jamais qui est responsable. Alors bien entendu, ce livre a des défauts, notamment le fait que Zin passe assez vite finalement sur l'hypothèse selon laquelle Hiroshima a permis d'éviter un grand nombre de victimes qu'il y aurait eu si on avait tenté de débarquer au Japon. Ça c'est quelque chose sur lequel il passe très vite, il se contente de dire que finalement, de toute façon, le Japon serait rendu avant même qu'on ait besoin de débarquer, et il montre un certain nombre de documents à l'appui, mais c'est vrai que c'est un débat qui n'est pas encore totalement tranché, et qui est de toute façon très difficile à trancher, puisqu'on peut jamais rejouer l'histoire et on peut jamais avoir la certitude de ce qui se serait passé. Maintenant, dans le contexte actuel où on commence à nous revendre une guerre totalement propre, ça a le mérite de poser tout un tas de questions, et de poser notamment la question de ce bombardement, qui sont la principale arme qu'on utilise aujourd'hui quand on va faire la guerre à l'étranger. Est-ce que réellement les pays qu'on vient libérer à coups de bombes nous sont reconnaissants ? Ça c'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce que les bombardements ne créent pas plus de terroristes qu'ils n'en tuent ? Ça c'est une question qu'il faut se poser aussi. Et c'est typiquement le genre de question que pose Zin, puisque lui il considère carrément que bombarder un pays c'est un acte de terrorisme. Du coup, le livre de Zin il nous appelle aussi à critiquer nos médias, surtout nos médias en guerre, parce que bien entendu pendant les guerres les médias sont de toute façon aux ordres du pouvoir, pour plein de raisons. Faut pas imaginer que le Figaro qui appartient à Dassault va nous dire du mal des avions de guerre. Faut pas imaginer que TF1, qui appartient à Bouygues, va nous dire du mal des bombardements, logiquement, parce que c'est Bouygues qui a de bonnes chances de reconstruire après. Et ça forcément c'est des choses qui modifient notre vision de la guerre, et finalement très vite les bombardements peuvent devenir un mal nécessaire, et peuvent devenir quelque chose qui se chiffre en victime, mais dont on ne connaîtra jamais le détail. On nous a encore raconté très récemment que de toute façon les bombes françaises ne tuaient que les soldats de Daech, et ne tuaient personne d'autre. Ça, ça va rester la version officielle pendant quelques temps, puis après la guerre on va se rendre compte que peut-être que par moment il nous est arrivé de déborder, et de tomber sur des hôpitaux ou des écoles. Et donc c'est dès maintenant qu'il faut faire ce travail de critique et de réflexion. C'est pour cette raison que je vous conseille absolument de lire ce livre de Wardzine, et si jamais il vous plaît, eh ben n'hésitez pas ensuite à vous précipiter sur son gros pavé, son histoire populaire des États-Unis, qui vraiment vous fera découvrir le monde sous un autre angle, puisqu'il nous rappelle un petit peu pour quelles raisons les États-Unis sont pas forcément le pays de la liberté. C'est parti !